Ce geste d'humanisme répond à une demande récurrente exprimée par les populations du département de l'Éconi-Lécori. Un besoin pressant car Libongo-Ondimba vient justement de donner une suite favorable dans le cadre de l'association culturelle et sociale Léto-Amporo, dont il a été porté président d'honneur en tant que fils de ce département. Monsieur le président actif de l'association Léto-Amporo, les personnels de santé du département de l'Éconi-Lécori vous interpellent à haute voix pour que vous soyez le plus fidèle messager de leur vif remerciement auprès du président d'honneur de l'association Léto-Amporo, son Excellence Libongo-Ondimba, pour ses gestes forts en point d'humanisme. Nous avons les dons offerts par le président de la République. C'est à nous de les remercier. Je parle aussi aux gens du service médical. Les deux venus, c'est le nom que tout le monde a vu, un nom de beaucoup de médicaments. Donc demain matin, vous allez dire, pas de médicaments. Léto-Amporo est donc un cadre dans lequel les filles et fils du département de l'Éconi-Lécori sont invités à l'unité et à la cohésion de tous pour le développement de ce département. Les actions menées ici doivent désormais participer au bien-être des populations. Comme vous le savez, la santé est au cœur des préoccupations de notre président d'honneur, car en sa qualité de président de la République, il est très sensible aux questions qui touchent la santé. C'est cela donc qui justifie, entre autres, sa réaction spontanée par rapport à cette requête que vous lui avez formulée. Au-delà du centre médical d'Arkini, c'est chaque dispensaire dans le département qui aura reçu son lot de médicaments. La visite guidée de ce centre médical qui a reçu une cure du rajeunissement grâce à cette association a permis aux membres du bureau exécutif de s'enquérir des conditions dans lesquelles exerce le personnel soignant. ...